Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Nous sommes dimanche encore, nous sommes le jour où j'ai enregistré la vidéo où je donne un petit coup de gueule sur l'état de la communauté Call of Duty, les différentes critiques et phrases que l'on peut lire en ce moment. Voilà, j'ai voulu dire ce que j'avais à dire, ça fait une heure qu'elle est sortie, je regarde vos retours, pour l'instant ils sont assez positifs, donc je suis assez content, je ne m'attendais pas à avoir autant de mecs qui allaient être d'accord avec moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de mecs qui allaient me démolir, mais là je vous jure quand je l'ai sorti je fais, tu sais quoi ? Bah les couilles, je dis ce que j'ai à dire, puis après s'ils sont contents, ils sont pas contents, c'est pareil. De voir qu'il y avait certaines personnes qui réussissaient à se retrouver au travers de mes paroles, c'est très très lourde et ça fait plaisir, je suis un fan de Call of Duty, je suis un fan de cette licence, ça fait 14 ans que j'y joue, et avoir des personnes qui, on va dire, font front face de temps en temps à un peu de mauvaise foi ou autre et qui ne se reconnaissent pas forcément dans les râleurs perpétuelles qui font que de « Ah, de toute façon c'est mort, la licence, na na, vivement Battlefield, etc. » Ouais, dans deux mois c'est mort, bon, il va y avoir des gens qui ne se reconnaissent pas dans ce genre de poncifs à chier, ça fait aussi plaisir. Il est 20h, nous sommes dimanche, Lyon joue dans 45 minutes. Comment vous dire ? Genre là, je suis dans une sorte de mixité, c'est-à-dire que j'ai le cœur léger. Je crois en mon équipe, je suis un fan, j'espère qu'on peut gagner là-bas. Enfin, je pense qu'il y aurait peut-être moyen de le faire. À un match nul, je serais ravi. La défaite est aussi une très grande possibilité, mais je ne vous cache pas qu'au moment où on va sortir cette vidéo, soit on se sera fait tartiner, soit je serai très heureux. Et c'est très désagréable d'être dans cet entre-deux un petit peu bâtard. Mais ça, à la rigueur, on s'en bat les couilles. Le début de semaine va commencer et va être assez sympa, j'ai des choses à vous dire. Let's go in-game, c'est parti. Oui les amis, nous sommes sur la map de Paris. Alors en plus, en parlant de Paris, je viens de voir leur composition, autant de dire que je me suis un petit peu fait caca dessus. Enfin, le football, ce sport qui va me torturer. Mais vas-y, on ne va pas parler que de ça, c'est le début de la semaine. J'espère que le vôtre se passe bien, voilà. Mi-septembre, enfin un peu, on a un peu passé le mi-septembre. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Enfin, la rentrée a un petit peu démarré, ça y est. Vous avez rencontré vos premiers potes, vous avez pu déménager pour ceux qui étudient dans des villes dont ils ne sont pas originaires. C'est un peu le bordel et en plus, on n'a même pas pris... Ah, regardez, personne n'a pris A, personne n'a pris C, personne n'a pris B. Et toi, Jack, tu vas fermer ta gueule. Désolé, c'est pas très gentil, mais il y a des gens par là. C'est le bordel. Le B a été pris, mais ni le C, ni le A. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Je suis très honnête avec vous. C'est la première fois que je vois un start de game comme ça, c'est n'importe quoi. Donc oui, mes amis qui ont déménagé pour leurs études, vous avez eu le temps d'arriver dans vos villes respectives, dans vos apparts, les villes étudiantes, les Lyons, les Strasbourg, les Angers, les plaisirs dans ce style. J'espère pour vous que ça se passe bien. J'espère que vos cours sont à votre goût. À vos goûts, pardon. J'espère que tout ceci se passe bien. Moi, me concernant, ça va. Alors, j'ai fait un faux départ la semaine dernière. La semaine dernière, vous avez annoncé le retour de Zachary. Malheureusement, je devais avoir un invité, mais ce dernier m'a... Enfin, voilà, on va parler français. J'ai pris un dodge. J'ai pris un dodge. Et quand tu fais Zachary, qui est une émission où littéralement tu reçois des mecs et où tu fais leur passage et tout ça, machin, quand le mec n'est pas là, c'est un peu plus compliqué. C'est très dépendant des invités. Donc, du coup, forcément, si je me fais un peu dodge, c'est un peu dur. Mais à côté de ça, j'ai bien travaillé. J'ai ma liste des invités jusqu'en octobre prochain. Donc, franchement, je suis d'une assez bien. Il y a quelqu'un là. Oh, je l'ai eu. Je suis à un kill de Feu Man et deux kills des chiens. Et donc, du coup, j'ai ma liste des invités jusqu'à fin octobre, les gars. Fin octobre. Donc, je vais avoir de tout et de rien. Gros streamer, gros YouTuber, commentateur League of Legends, joueur Pro CSGO. Franchement, je vous le dis, la liste, je vais vous la faire demain. La diffusion, ce sera mardi, là. Donc, demain à 18h, d'accord ? Premier accord au livre de la saison. Et je vais vous le spoil, là, parce que je vais vous le spoil au moment où le sort de cette vidéo. Normalement, vous devriez être au courant. J'étais en série du 8. J'ai trop la haine. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas entendu. Sa grand-mère. Matin. Je n'ai pas compris. En plus, j'ai pris deux coups vraiment vénères. Alors qu'avec des chiens et Feu Man, ça aurait été un petit peu différent. Mais après, la partie, c'est loin d'être terminé. Ouf, il a pris cher, lui. Il avait l'air de savoir jouer. Il a pris cher. Mais ce n'était pas un mauvais joueur. Donc, je commence cette saison de Zak en haut libre avec notre bien-aimé Narcus. Notre bien-aimé Narcus, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, le joueur ancestral, streamer de League of Legends, etc. C'est un bon gars. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Très intéressantes avec lui. Donc, je suis content de commencer. Oh, la saison avec un mec comme lui. Je suis à deux balles. Mais en fait, c'est un truc de... Les mecs, avec moi, s'en battent les couilles de l'objectif. Mais can we get some points, please ? C'est un truc de ouf. Les mecs s'en branlent un truc de fou. Alors, c'est vrai que moi aussi, je n'avais pas donné ma plus grande attention à l'objectif. Mais quand même. Je dirais qu'il y a des limites. Reviens, petit. Oh, il est revenu. Oh, j'ai mal parlé. Je dis reviens, petit. Il est revenu en plus. Go on me, go on me. Donc, je commence avec Narcus. J'ai hors-jeu. Il y a également, voilà, mon premier passage à Hop Hopcorn la semaine dernière. Je suis venu avec une jolie chemise à fleurs. J'espère que ça vous a plu, pour ceux qui ont regardé. J'étais assez content. Oh, j'ai pris trop cher. Oh, la grecque, il m'a pété direct. Go, go, go on me, go on me, go on me, go on me. Viens, viens, mais venez, mais les gars, il reste un centimètre. Mais vous êtes vraiment des sales tans. Je gonne, bille, ta grand-mère. Désolé, je sais qu'il ne faut pas rager, je sais. Voilà, c'est bon, c'est bon, je vais UB. Toi, tu meurs aussi, et c'était le bordel. Donc, niveau émission, c'est lourd. Niveau local, certains me demandent où est-ce qu'on en est pour les locales. C'est quasi terminé, c'est quasi terminé, le local. C'est-à-dire qu'il ne me reste que quelques détails à régler, notamment au niveau du plateau. Ouf, j'ai pris cher. Oh, il m'a dit que je l'avais eu aussi. Putain, mais c'est tellement bordélique sur cette map, c'est un truc de ouf. Ils ne veulent pas apprendre à... Je ne peux pas tout faire, les gars. Je ne peux pas être four et moulin. Vous n'avez même pas le réflexe de prendre le... Mais c'est un truc de ouf. On a le Bey près de ni A ni C. Mais vous êtes vraiment trop cons. Mais ce n'est pas possible d'être aussi cons. Non, mais je déteste mes alliés des fois. You guys, you are fucking bad. Vraiment, c'est un truc de ouf. Bon, il faut partager. Ce n'est pas bien. J'ai dit que maintenant, au local, un petit peu. Mais bon, je voulais quand même dire un peu ce que je pense. Parce que sinon... Non, le Lewis, il m'a bien anticipé. Prenez C. Défendez B et on sera bien. Donc, au niveau du local, il va y avoir bientôt une vidéo qui va être en gros la vidéo setup finale. Où je vous présente tout. C'est-à-dire que mon setup perso, ce qu'on a fait au niveau du plateau. Et grosso modo, le travail qu'on a effectué ces dernières semaines. Et qui me permet de pouvoir bientôt commencer les émissions en direct du local. Et ça, ça me fait bander, vous voyez. On en joue tellement zéro l'objectif. C'est insupportable. Je vais être à 6 captures déjà. Alors que j'ai passé le début à m'embranler. Mais là, c'est un petit peu... C'est honteux. Comme dirait René Malville. Paix à son âme. Donc, bientôt un local final avec tout le setup. Les émissions. Et comme je vous ai dit, pour les prochaines semaines, on se fait tourner le cul. Je vais être avec mon... En termes d'objectifs, on se fait tourner le cul. Un truc de fou malade. Go and be... If you want to pay your kill, go in matchmaking, please. Because... You're doing it wrong. Voilà, je regarde un peu dessus. Et en plus, j'ai dit go in matchmaking, je voulais dire go in TDM. Team Deathmatch. Go and fucking be. L'autre, il passe à côté. Il s'en bat les couilles et tout. Vraiment, c'est... Des fois, la commu de ce jeu, c'est... Oh là 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 là. C'est dur. Maintenant, on va aller se taper un kiff. Et je vais chanter. S.O.S. Wistiti. T'as les tricks, c'est la tactique. Et attention au Wistiti. Si tu fais un triple, c'est dit... Oui ! S.O.S. Wistiti. Vous avez vu S.O.S. Zach Nani ? Pas mal. S.O.S. Zach Nani, un petit triple comme ça en chantant S.O.S. Languinaire. Ils sont où ? Franchement, c'est tellement le bordel. Je ne sais même pas où ils sont. Ils sont où ? Vas-y, go, c'est, go, c'est, go, c'est. Keep B. On va c'est. On va essayer de gagner cette game, les gars. Et surtout, là, je ne suis pas loin dans mon street, là. Ah là là, si je peux avoir les chiens. Je n'ai jamais eu les chiens en vidéo, encore. Alors, j'ai fait un gameplay il n'y a pas longtemps, mon meilleur gameplay sur le jeu. Je pense que je vais peut-être vous le poster sur YouTube à un moment où j'aurai moins de trucs à foutre, tu vois. Une sorte de bon gameplay RAW, comme ça, qui n'est pas non plus incroyable à regarder, parce que je sais que c'est du gameplay sur le stream. C'est peut-être un peu moins intéressant pour certains. Enfin, on va perdre le four doré. Attends. Et c'est une sorte de gros gameplay où j'ai deux fois les chiens, etc. Vraiment, c'est la folie. Et je me dis que le poster, à un moment, ça peut vous faire un petit contenu sympa. Sinon, comme d'habitude, vraiment, si vous voulez plus de Zack, j'ai toujours ma chaîne replay qui est dispo en gratuit. C'est la chaîne replay de mes streams, tout simplement. Et vous avez énormément de gameplay. Je suis encore en side 8. Oh merde. Je ne sais pas où aller. Ok, on a le lance-flamme. C'est très risqué ce que je fais. Comme je disais. Non ! Nique ta mère ! J'allais avoir les chiens. Mais bon, ce n'est pas grave. En plus, je l'insulte alors qu'il n'y a aucune raison de l'insulter. Franchement, il n'y a aucune raison de l'insulter, le mec. J'ai juste été un con. On reprend le point. Je m'en occupe. Normalement, ça ne devrait pas être à moi de faire ça. Mais ce n'est pas grave. Reviens, petit. Je vais m'occuper de ton cas, là, moi, avec ce lance-flamme. Donc, ma chaîne replay est dispo. Et il y a beaucoup de replays de meilleurs games Vanguard si vous avez vraiment juste envie de vous poser devant un gros gameplay et devant le Zack Nani, c'est la meilleure solution. J'aurais dû faire un kill encore supplémentaire. Malheureusement, ça a été assez mal joué, pour être honnête. Ok, ils vont être en A. Ils vont être en A. Premier kill. Il y en a un deuxième, là. Viens Lewis. Ah, mais Lewis, il me joue. Lewis, il me joue. Lewis, il me fait un vrai challenge, le frérot. Il est loin d'être naze en... Il est loin d'être naze en duel. Ah oui, je voulais parler d'un autre point. Concernant le jeu, et ça, c'est une impression très personnelle, parce que de toute manière, on ne pourra jamais vraiment avoir la vraie réponse, parce qu'il me semble que Activision n'a jamais reconnu ne serait-ce que l'existence du SBMM. Mais dans ma vidéo d'hier, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Zach, t'as pas parlé de SBMM ? » Et franchement, c'est même... Ah, chien hostile, c'est pas bon ça. En fait, c'est même pas que j'ai pas parlé de SBMM ou passé la chose sous silence, c'est que j'ai l'impression que sur Vanguard, pour l'instant, est à la bêta. Donc voilà, comme ça, moi, je prends des grosses pincettes, je peux pas faire mieux. Je peux pas faire mieux. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de SBMM. C'est-à-dire que personnellement, je fais beaucoup de grosses, grosses parties, je vous l'avais capté, je fais énormément de grosses parties et je ne tombe pas sur des parties qui sont graduellement plus difficiles. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura moins de SBMM ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura pas ? Absolument pas. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça ne veut absolument pas être le signe du fait qu'il n'y aura pas de SBMM. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que pour la bêta, ils ne l'ont pas mis. Donc du coup, je peux tout à fait enchaîner des grosses games sans être à un moment sanctionné par ce dernier et tomber sur des équipes de plus en plus difficiles ou des mecs de plus en plus chauds. Pour l'instant, j'ai la chance. Ce n'est pas le cas. Il déballe un peu à tout le monde, c'est le bordel. On a toujours deux points. Ça tient. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de SBMM dans cette bêta. Ça, c'est plaisant. Genre là, ça joue vraiment comme à l'époque, ça enchaîne des games. Il n'y a pas de questions à se poser. Il y a un autre truc que j'ai l'impression pour l'instant qu'ils ont peut-être un petit peu corrigé. C'est le son. J'ai l'impression qu'ils ont apporté une première modif et j'entends beaucoup mieux, mais... Enfin, beaucoup mieux. J'entends légèrement mieux les mecs par rapport aux premiers jours où vraiment, j'entendais quasi rien du tout. J'avais vraiment le sentiment d'entendre que dalle. Là, j'entends beaucoup mieux et du coup, forcément, c'est un peu plus sympa. Je trouve qu'il y avait un équilibre à faire et à trouver entre ne rien entendre ou alors trop entendre. C'est vrai que quand tu entends trop les bruits de pas des autres, forcément, ça peut paralyser un petit peu tout ce qui est le rush, tout ça. J'ai l'impression, et en tout cas, le sentiment pour l'instant que c'est pas le cas et peut-être qu'ils ont rehaussé un petit peu. Ils ont également augmenté la bêta. Elle devait durer... Ah, c'est moi, la cliquette. Elle devait durer jusqu'à... Jusqu'à lundi et finalement, elle va durer jusqu'à mercredi. Donc, vous allez avoir bonus vidéo jusqu'à mercredi. 53-21, voilà. Bon, gros gameplay en kill, pas mal de morts aussi, mais assez actif et surtout, on a gagné au final et ça, c'est plaisant. Donc, du coup, ça me donne également l'occasion de vous dire qu'il y aura des vidéos jusqu'à mercredi au lieu de lundi et puis après, on enchaînera avec autre chose parce que j'ai également prévu autre chose pour cette semaine. Il n'y aura pas que du Call of Duty. Merci à vous d'avoir suivi ce gameplay. Désolé, c'est vrai que c'était un peu plus décousu sur ce que j'avais envie de dire et ce que je voulais exprimer. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu, à vous abonner comme d'habitude et on se retrouve dès demain pour un nouveau gameplay. Bisous, les gars. Ciao, ciao.